Bonjour à tous, merci cher Président, merci Aude pour l'invitation. Parmi tous, j'ai déjà vu que certains médecins, on a déjà discuté il y a un mois à Vienne, pour parler au CF, au Congrès, justement, vous n'êtes pas tout seul, vraiment, j'ai essayé au moins chez ces néphros, bien sûr, c'est le maître de cette pathologie, mais les ophtalmologistes essaient de regrouper entre eux, au moins au niveau de chaîne européen, pour mieux comprendre la physiopathologie au niveau d'atteinte de l'oculaire. Je cherchais un peu dans le Google, c'est magnifique, l'institut, c'est la première phrase que je suis venue, en fait, je vois, il y a les phrases de Robert Debré, «Nous enfants, c'est notre éternité ». Mais du coup, on est vraiment heureux réunis ici pour vraiment construire, pour proposer une meilleure prise en charge pour nous, éternité. Alors, si les enfants, il y a des questions, n'hésitez pas à m'interromper. Je pense que certains parmi vous, je connais déjà cinq ou six patients parmi vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me parler. Voilà. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail pour la physiopathologie des systèmes oculaires, c'est déjà très bien enduit. En fait, l'œil ne peut pas y échapper, je suis désolée, devant tous les gélules, tous les comprimés. Je vous ajoute encore les colires, c'est contraignant, c'est visqueux, ce n'est pas pratique, ça rend flou visuel, mais on est obligé. Pourquoi ? En effet, comme tous les tissus du corps, du restitut du corps, tous les tissus oculaires pourraient atteindre le cystinus aussi. Quand le cystinus implique la conjonctive, ça crée les séches oculaires, l'intolérance de colire, quand il implique la cornée, il crée les kératites. Dans le futur, il crée les ulcères, l'abcès, voire les complications beaucoup plus tard. Quand il implique l'iris, c'est différentes anatomies de l'œil, en fait. Quand il implique l'iris, il peut créer le problème du cloucombe. Bien sûr, quand il touche la partie rétinienne, il crée l'odème de cornée, il crée le problème de macula, et sans un traitement approprié, il pourrait conduire à une cécité. On savait tous, la vision est primordiale pour nous, en fait. 80% de l'information est capturée par la vision. Alors, pour parler de cystinus oculaires, moi, je suis plutôt préparée le topo pour les patients, en fait. En fait, en ophtalmologie, pour toutes les pathologies oculaires, il y a toujours les symptômes et les signes. Symptômes, c'est ce que vous ressentiez. Les signes, c'est les ophtalmogistes, qui, grâce à certains différents outils, pour observer. Il y a, bien sûr, l'association, la corrélation entre les symptômes et les signes. Mais il y a aussi, le plus dangereux, c'est souvent la dissociation entre les symptômes et les signes. Les symptômes pour les cystinuses, je pense que vous le savez tous, c'est la photophobie. Mais ça n'arrive pas chez tous les patients, ça arrive beaucoup plus tard. Et par les signes, étant ophtalmogistes, nous pouvons observer les cystinuses oculaires via l'empafonte et les machines modernes, telles que l'OCD du segment intérieur de cornet. Je vais vous montrer les images après. Et bien sûr, le micro-confocal, l'outil intournable pour observer les cristaux au niveau cellulaire. Pour les symptômes de la photophobie, on peut scorer en intensité très photophobe, pas très photophobe. Mais pour les lampafondes OCD, on peut observer la quantité de cristaux, bien sûr, beaucoup de cristaux, moins de cristaux. Mais je vais vous mentionner, il est très important d'apprécier la qualité de la cornet. Ça, c'est pour moi encore plus important que justement la quantification des cristaux. Parce que la cornet est un tissu très, très, très captieux. Il doit garder sa transparence. Il doit garder sa fonction optique. Il ne pourrait pas avoir le néo-vaisseau, les complications. Sinon, il a fait les complications. Les complications au niveau de la cornet, c'est irréversible. Ce sera trop tard si on n'est pas réagi à temps. Pour la photophobie, en fait, on peut évaluer selon le score semi-quantitatif. J'espère que dans le futur, l'ophtalmogiste pourrait proposer les scores encore plus fiables pour quantifier. Mais pour l'instant, on peut mesurer par les patients vous-mêmes et aussi par l'ophtalmogiste. En fait, le score variait de 0 à 5. 5, c'est bien sûr, même dans cette salle, par exemple, ils ont les lumières sombres comme ça, ça les gêne. En fait, nous, on peut scorer 5. Voilà, ça permet d'évoluer, en fait, évaluer aussi l'évolution de la pathologie et aussi évaluer l'efficacité, le traitement local. Alors, pourquoi il y a la photophobie ? Nous, on a travaillé avant, c'est un peu la compréhension de la photophobie. Avant, dans la littérature, ils ont dit seulement c'est la présence de cristaux qui fait l'effet de diffraction. Du coup, il y a les sensations de photophobie. En effet, on a montré, parce que le cornet, je parlais de la qualité du cornet, du coup, il y a l'inflammation qui est présente davantage lors de la cystinose. Et aussi, il y a l'altération des nerfs cornéennes. Nous savons tous pourquoi les yeux sont si sensibles. L'œil est 400 fois plus sensible que votre peau, parce que justement, son nerf cornéenne est précieux, est difficile. Et pour l'instant, on peut observer sa morphologie, mais on ne sait pas encore beaucoup de sa fonction. On ne sait pas comment le traiter si on rencontrait une atteinte cornéenne. Je parle de l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, vous voyez combien ? Un dixième, deux dixièmes, cinq dixièmes, ça vous parle. Mais pour vous dire, la cystinose, la dangerosité, c'était s'il y a une atteinte en périphérie de la cornet. Vous voyez, ça, c'est un œil, le plan de l'œil. Je tire un peu la paupière supérieure. Il y a une, vous voyez, je pense que tout le monde est visible, voire une grande opacification avec le petit vaisseau. Ici, normalement, il ne faut pas avoir le nez au vaisseau sur ici. En fait, il y a une grande pathologie qu'on appelle les kératopathies en bandelette et ce patient voit dix-dixièmes. Pourquoi ? Parce que le central, parce que l'humain a quand même bien fait l'œil, parce qu'il a bien réservé l'axe visuel. Du coup, pour ce patient, on sait que c'est dangereux. Dans le futur, peut-être qu'il y a le risque d'avoir l'abcès et l'ulcère, mais la vision est toujours bien conservée dix-dixièmes. C'est pour ça, l'acuité visuelle n'est pas du tout fiable pour suivre la cystinose. Ensuite, comment on observe votre cystinose ? Grâce à l'ompe à fente, on voit une présence de cristaux au niveau de la cornée, au stade précoce et au stade tardive. L'ophtalmogiste pourrait proposer un score aussi semi-quantitatif. Ce n'est pas un objectif, je suis bien d'accord, même au moins, il pourrait identifier le score avec beaucoup de cristaux, avec peu de cristaux, et le score variait de 0 à 3. Justement, avec la lampe à fente, vous pouvez faire le score pour les droits et aussi pour les gauches. Je répète encore, les cristaux, c'est important de quantifier, mais la qualité de cornée est encore plus importante à évaluer. Vous voyez cette partie, la première patient, stade 1, il y a peut-être, on voit à peine les cristaux sous l'ompe à fente. Même ce stade-là, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir le cristau, il a du mal de voir, c'est un cystinose, ce n'est pas facile à diagnostiquer. Mais quand la maladie évolue, vous voyez, le cornée de plus en plus ne peut pas résister à la présence de cristaux, il ne peut pas résister à le problème du lampe. En fait, il y a les problèmes de cellules souches qui s'accumulent dans la lampe qui sont aussi altérées lors de la cystinose oculaire. Et il a d'abord envoyé les petits vaisseaux, on le voit ici, et c'est très dangereux. C'est comme un train non contrôlé. Il a envoyé toutes les cellules inflammatoires, cytokines, chimioquines, pro-inflammatoires, pro-apoptotiques. Vous avez déjà vu le nom sur la première présentation, est-ce que vous vous souvenez ? Et dans la face plus tardive, vous voyez, les vaisseaux vont rentrer dans le cornée et là, il va attaquer votre centre et la chute de 10 dixièmes à un dixième, peut-être que ça ne prend que trois mois. Voilà, c'est pour ça que la vision n'est pas fiable. La photophobie, c'est variant selon le seuil de tolérance de chacun aussi. Pour ça, il faut bien, l'ophtalmogiste, vous tourner pour bien soulever la paupière supérieure, inférieure, pour bien observer 360 degrés de votre cornée et bien mentionner la complication de votre cornée. Voilà, non seulement la quantité de cristaux. Merci, quand même, il y a beaucoup de développement en imagerie, en ophtalmologie. Voilà, et nous pouvons proposer les OCD du segment intérieur, l'OCD de cornée pour quantifier, faire un couple transversal. Dans ce cas-là, vous pouvez voir la présence de cristaux au niveau précoce et tardive. Et quelquefois, quand même, l'OCD pourrait voir une infiltration des cristaux au centre et au périphérie de la cornée. Et après, vous pouvez calculer le pourcentage de cornées infiltrées par votre cristaux. Voilà. Mais il faut savoir, il faut faire le diagnostic différentiel parce que l'OCD montre différents aspects d'infiltration parce que ce n'est pas au niveau cellulaire. mais au moins, il est non-contact, il est facile à utiliser. Quasi tous les cabinets ophtalmogistes ont équipé l'OCD du segment intérieur. Au moins, il faut savoir l'infiltration qui est montrée ici qui permet de bien évaluer l'évolution des cristaux. La meilleure résolution pour mieux voir les cristaux au niveau cellulaire, c'est encore un micro-confocal. Malheureusement, je pense qu'il n'y a que cinq confocals pour l'instant en France. Et même pour beaucoup de l'ophtalmo, il pense que c'est encore une machine réservée que pour la recherche. Mais c'est vraiment grâce à cette machine sans aucune biopsie, sans aucune préparation. Ça, c'est mieux que la biopsie rénale. Voilà. vraiment, vous pouvez faire l'image directe. Voilà. Ici, on présente dans le stade précoce, il y a encore là les cellules. En fait, quand les cellules sont bien, sont normaux, c'est comme l'humain, il est discret, il ne fait pas le bruit. En fait, il est gris, il est là, et vous voyez, il y a quelques cristaux qui sont présents. Et dans le stade tartif, il y a une disparition quasi totale des tissus normaux, des kératocytes, on l'appelle, on ne voyait que les cristaux. Vous voyez, quand vous voyez ça dans votre oeil, je pense que tout le monde a compris pourquoi je suis gênée, pourquoi l'humain me fait mal, pourquoi je ne supporte pas les collures. Et en effet, le principe des mycoses confocales, justement, ça, c'est l'histologie de Cornet, en fait, l'épidélium, et vous voyez, la grande partie, 80%, en fait, c'est les stroma. Et on peut faire utiliser les mycoses confocales pour faire une analyse au niveau cellulaire des cristaux de partie supérieure jusqu'à le plus l'intérieur. Et je pense que maintenant, on propose un score, pour l'instant, on propose un score de, il y a un peu, et il y a beaucoup, entre 0, 0, 1, 2, 3. J'avoue que ça va avoir le score très semi-quantitatif. Je pense que maintenant, dans tous les domaines, les AI, intelligence artificielle, voilà, vont nous remplacer un jour. J'espère un jour, on pourra proposer le projet d'AI pour bien quantifier les cristaux, voilà, pour proposer une analyse en 3D, quasi, pour vraiment, pour proposer beaucoup plus précisément quantification des cristaux. Voilà, on peut combiner l'image de l'OCT avec les HRT, les confocales, pour mieux analyser la présence de cristaux en périphérie de la rétine, ou stroma, en totélium, et aussi ou l'âme. C'est la jonction entre la conjonctive et la cornée, c'est là qu'il y a une disparition des cellules souches que je veux parler. C'est grâce à cette machine qu'on a pu réaliser les nouveaux colires systéamines à 0,55% en formulation gel. Dès le premier mois de l'installation, il y a une diminution nette de cristaux et au niveau du troisième mois, il y a une commencée apparition de cellules normales. Bien sûr, on aura d'autres études à plus long terme pour voir est-ce que cette efficacité va persister ? Est-ce que ça peut vraiment diminuer tous les risques de complications cornéennes ? Dans le futur, je parlais déjà AI, maintenant, on a essayé de travailler avec l'Institut de Langevin pour essayer de développer certaines OCT non-contacts mais avec les résolutions de confocales. Vous voyez ici, ça c'est les cristaux qui sont dans le film lacrimal d'un patient et vous voyez avec tout ça dans votre cristaux, du coup, bien sûr, ça frotte sur les yeux et ça fait mal et ce n'est pas agréable. Les complications de cystinose oculaire, je ne crois pas, on a encore les patients comme ça, c'est comme au niveau plan néphrologique, c'est un patient qui n'a pas le traitement, n'a pas le colire dans son enfance et il présente toutes les complications des kératites en bandelette, néovascularisation, ulcère à répétition et dans ce cas, le cornet ne peut pas tenir parce que, vous savez, il y a les en ophtalmologie, les greffes de cornet sont assez développées. Je viens discuter avec une dame, justement, parce que le problème, c'est quand on met un greffe de sujet sain, le problème, c'est les résidus de cornet parce qu'on ne peut pas tout greffer l'œil. Du coup, on enleve une partie de cornet, mais les résidus de cornet vont continuer à sécréter les cristaux et au niveau de trois mois, ils vont tous se rendre infiltrés dans le cornet sain greffé. Du coup, c'est parce que les robinets, on n'a pas coupé, ça va continuer à produire les cristaux et du coup, ça devient un phénomène irréversible et les patients ont beaucoup de souffrance. Attention aussi pour les risques d'avoir la glaucome, s'il y a l'accumulation de cristaux au niveau de l'angle iridocornéenne et au niveau de plan rétinien, on a encore l'outil très limité, on sait, il intuit l'odème de nerfs optiques, on sait, il perturbe la fonction de la rétine en vue d'une dépigmentation rétinienne, mais la machine pour détecter les rétines, on n'a pas encore jusqu'à le niveau cellulaire comme le cornet et ça, c'est un point qu'on voudrait développer à notre expert européen avec d'autres ophtalologistes. Comment je suis mes patients cystinoses ? Je les distingue avec l'âge en fait, aussi enfant, adulte. Si c'est un petit enfant, je veux réaliser les scores de photophobie, je pourrais réaliser les scores de Gall pour observer la présence de cristaux sous l'empafonte, je pourrais déjà faire un OCT, non contact, ce que je vous montrais, les clichés transversaux, à partir de 3 ans, ça ne le gêne pas, ce n'est pas très lumineux, les patients aiment bien, après ils vont être récompensés par un bonbon, bien sûr. Et si c'est plus de 7 ans, on peut ajouter quand même un microscope confocal pour mieux comprendre la quantité de cristaux, mais aussi comprendre les nerfs, comprendre l'inflammation des infiltrés dans la cornée, afin que je puisse associer d'autres traitements, parce qu'il y a les systéamines, c'est pour casser les cristaux, comme je vous ai dit, il faut aussi associer d'autres traitements pour traiter les complications de cornée le plus tôt possible. En même temps, selon les individus séparés, je vais voir s'il y a la présence de risque d'avoir le glaucome, s'il y a l'odème de nerf optique, s'il y a les complications graves de cornée, afin que je vais proposer l'examen et les traitements différents, et on est en train de développer cet aspect tel que l'anti-esclérale, tel que l'enture, les cyclosporines en colire, tel que même c'est homoautologue, mais après, je ne sais pas avec le prix du sang de propre patient, est-ce qu'il y a le chryso qui est présent aussi dans le sang, du coup, pour nous, on traite, j'ai essayé d'impliquer tous les traitements pour les maladies de cornéennes sévères dans la cystinose, mais là, c'est encore une phase de compréhension, on n'a pas encore les certitudes et protocoles à proposer. Voilà, grâce à Aude et Aurélia, on a, c'est ce qu'il a déjà mentionné, les protocoles nationaux pour la prise en charge de la cystinose. Moi, je suis heureuse de rédiger la partie ophtalmologique, en fait, même moi, je peux amuser beaucoup de machines dans mon service, je proposais les paragraphes quand même qui sont appropriés pour tous les ophtalmologistes, y compris l'ophtalmologiste en ville, dans votre quartier. En fait, il faut, ça c'est, du coup, chaque fois, après chaque visite, je lui donne directement cette feuille-là, ça pourrait être un lien avec les néphrologistes, je note le traitement, bien sûr, il y a systéamine en colire, est-ce qu'il prend d'autres traitements, je note la tolérance de traitement, est-ce qu'il y a les effets indésirables, tels que le rougeur, sécrétion ou les grains de sable. Pendant la partie de l'examen clinique, je note le score de photophobie, vous avez déjà entendu tout à l'heure, pour noter entre 0 et 5, bien sûr, je vais mesurer l'acuité visuelle sur les droits, sur les gauches, sur la lampe à fente, non seulement je quantifiais l'importance des cristaux, je note aussi s'il n'y a pas une kératite, s'il n'y a pas la présence de néovascularisation, ça c'est les deux complications les plus courants lors de systénose systénose oculaire et après je fais une petite OCT de cornée en profil et je vous propose combien de pourcentage de cornée est infiltré. Je mesure la tension si je peux et j'observe le fond d'œil si je peux parce que les patients quand c'est très photophobie, c'est difficile de dilater après voir le fond d'œil. En fait, il faut vraiment c'est l'ophtalmogiste qui va prendre ces points importants et selon si bien sûr il y a les risques d'avoir l'odème ou le com il faut proposer le diagnostic et les traitements appropriés et merci beaucoup.